Qu'est-ce que je peux faire ? Je pourrais juste en ta présence ? Tu peux ou pas ? Ah, il faut que j'aille là-bas ? Ah, il faut que je te donne de l'argent ? Pas problème, je te donne de l'argent. Tiens, je te donne tout de mon argent. Si tu veux, je peux même emprunter de l'argent et te donner, si tu veux. Non, non, c'est pour toi, cadeau. Juste comme ça, juste comme ça. Juste je te donne et moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir et toi, voilà, je suis content de te faire plaisir. Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis là, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner. Ça fait déjà plusieurs fois que tu regardes les vidéos. C'est comment ? Donc, abonne-toi, clique sur la cloche, je peux déjà mettre un j'aime. Parce que de toute façon, j'ai envie de te dire, c'est ça que tu sois remboursé. Si jamais tu n'aimes pas la vidéo, tu enlèves le j'aime. Donc, tu peux déjà mettre le j'aime et après tu retires. J'ai envie de te dire, tu ne prends pas de risque. Ici, c'est Jonathan Atchille, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé par ça. Créer ta vie sur mesure et revitaliser le taux de testostérone. Ouais, ça, c'est nouveau, ça. C'est depuis quelques mois, là. Je sens comme si c'était une mission. Je sens ça. Ah, je me dis ça. Je sens que les gars, ils ne savent plus où ils sont. Ils sont là, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, du coup, j'ai envie de te dire, j'ai envie d'y participer. C'est un truc qui me fait plaisir. Bon, bref, en tout cas, il faut faire de l'argent pour pouvoir s'accomplir, les gars. Il faut faire des choses dans la vie. Vous êtes des hommes, les gars. On ne peut pas rester là. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les gars ? Non. Ou sinon, tu attends sur ta femme. Alors, tu fais de l'argent ? Ce n'est pas sérieux, les gars. Ce n'est vraiment sérieux. Un moment, deux secondes. Donc, du coup, je te propose. Mon outil de cas, tu es libre de pouvoir y accéder. Si tu ne l'as pas encore prise, je ne comprends pas pourquoi. C'est gratuit, c'est offert. Je te montre comment j'ai fait 20 ans en une semaine. Tu n'as pas fait 20 ans en une semaine. Pourquoi tu bégayes ? Pourquoi tu commences à chercher des excuses ? Oui, je ferai demain sur la prochaine vidéo. Oui, mais c'est peut-être une arnaque. Oui, mais tu n'en as pas mort. Tu n'as pas mort, tu peux te faire carottes par ton cerveau. Donc, du coup, en plus, oui, évidemment, tu vas pouvoir mettre ton mail. Mais si tu veux, dès que tu reçois le premier mail, tu peux mettre des inscriptions. Je veux dire, tu ne prends aucun risque. C'est à chaque email, j'envoie. Moi, je ne veux pas de gens qui ne sont pas intéressés à être dans ma mailing list. Je veux dire, désinscris-toi, c'est très bien. Parce que moi, ça me coûte de l'argent, en fait. Tu vois, dans mon autorépondeur, plus j'ai d'emails, plus ça me coûte de l'argent. Donc, je préfère avoir des gens qui sont intéressés parce que j'ai des trucs à dire. Voilà. Donc, voilà. Et en plus, pour ceux qui sont au chaud, là, il y a Zeus qui arrive. Vous voyez, j'ai une formation, là, que j'ai préparée. Zeus, les gars. Si jamais tu kiffes déjà mes vidéos sur relations femmes, etc. Tonton, je partage tous les secrets pour de la nature féminine dans Zeus. C'est une pépite. J'ai pris un plaisir à la faire. Donc, du coup, ça va bientôt sortir. Et si tu veux profiter de l'offre de lancement, donc du coup, tu auras Zeus à un tarif certain. Voilà. Voilà, je ne sais pas encore. Tu ferais mieux de rentrer dans ma mailing list. Donc, tu vas y rentrer quand tu vas reprendre les titres de cas. Bref, ça, c'était la petite parenthèse. Et si jamais tu veux aller plus loin et tu veux déjà passer à l'action de créer ton business, tu as ma formation, ma plus grosse formation sur le business qui s'appelle Pirate Marketing. Et ce qui t'intéresse, c'est que c'est 100% financier. Voilà, 100% financier. Donc, du coup, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description. Et tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Tu mets ton email, ton numéro. On te rappelle ou tu prends rendez-vous derrière. OK ? Et comme ça, moi, tu es sûr, voilà, tu n'as qu'à aller à un rendez-vous. Et tu pourras poser toutes tes questions par rapport au CPF, comment on fait, comment je monte mon dossier, etc. Et après, on va te donner des accès à Pirate Marketing. Oui, c'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le Pirate Marketing ? C'est toutes les stratégies pour pouvoir faire de l'argent sur Internet et atteindre au minimum les 5 cas. C'est exactement le même stratégique que j'utilise actuellement. Et quand je choisis minimum 5 cas, c'est pour ne pas te heurter de ta sensibilité. Mais je veux dire, ça peut être 10 cas, 20 cas. Je veux dire, il n'y a pas de limite. OK ? Mais déjà, si tu fais les choses bien, je veux dire, même un gars moyen, lambda, il devrait atteindre les 5 cas. Non, ça ne devrait pas poser de soucis. Donc, voilà, c'est tout ce que je vais partager avec toi. Donc, pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à Évray dans la 91. Je redoublai mon BEP. Et pourtant, ça fait plus de 3 ans que je voyage. J'ai été salarié dans différents domaines. Électricien, chez les pompiers. Après, j'ai fait un fermier. Après, j'ai fait un fermier libéral. Les gars, j'ai trouvé des excuses. Je ne perdais pas du temps comme moi, je l'ai perdu. Après, je n'étais pas au courant. J'ai découvert tard que tout ce monde, c'est possible de faire autre chose de sa vie qu'être salarié. Avant, je ne savais pas. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Cette façon de créer de la valeur en partant de rien, c'est ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Parce que sûrement, tu m'as déjà entendu parler de ce que j'appelle ça « high value man ». Donc, c'est ce qu'ils disent en fait les Américains. Ils appellent ça « high value man ». Donc, je ne sais pas trop comment le traduire. Homme de haute valeur, je trouve que c'est une traduction un peu éclatée. Je ne sais pas trop comment le traduire. À un moment donné, j'ai traduit ça comme « alpha suprême », mais ça n'a pas de sens. On va regarder en anglais. Je ne sais pas trop. À moins que tu aies une idée, dis-moi en anglais comment donner la traduction qui a la même signification que quand on le dit en anglais. Donc, « high value man », ça veut dire quoi ? En gros, « high value man », c'est des hommes de haute valeur. Donc, c'est des gens qui ont des caractéristiques qui font que c'est des hommes de haute valeur. Voilà, des haute valeur, pas de valeur genre « j'ai des valeurs », tout ça. Non, des gens de haute valeur, c'est-à-dire qui ont apporté de la valeur dans ce monde, qui sont considérés comme des gens qui ont certains, je ne sais pas moi, un certain réussite. OK ? Et ça tombe bien aussi parce que du coup, ces high value men ont les caractéristiques que toutes les femmes recherchent chez un homme. Donc, du coup, tu fais d'une pierre deux coups. Donc, j'ai envie de te dire, tu es sur la bonne vidéo. Donc, du coup, et après, quand tu verras tous les points que je vais te dire, tu vas comprendre pourquoi le pic de l'homme est à 35 ans. Tu vois, contrairement à la femme qui est à 23 ans. Si jamais tu veux les études, je ne les mettrai pas en description. Tu vas te débrouiller, tu iras chercher sur Google, tu tapes en anglais « pic de la femme », « pic de l'homme », tu verras, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Donc, du coup, tu vas comprendre rapidement pourquoi en fait, 35 ans, mais c'est long tout ça. Pourquoi le pic de l'homme est à 35 ans ? Mais je suis déjà âgé, je suis déjà vieux. Ça dépend, mais si jamais tu as 20 ans, tu penses que 35 ans, c'est vieux. Et donc, du coup, tu vas mieux comprendre pourquoi. Si tu veux savoir pourquoi il y a une différence entre le pic de l'homme et le pic de la femme, ça, c'est en fonction du genre, comment dire, du genre opposé en fait. Les hommes préfèrent les femmes plus jeunes et les femmes préfèrent les hommes qui ont les caractéristiques que je vais te citer. Et ces caractéristiques-là, en général, les hommes, ils les ont à 35 ans. Enfin, c'est une moyenne, ça peut être un peu plus, ça peut pour rien. Enfin, je veux dire, voilà. OK ? C'est pour ça, du coup, que, ben voilà, on ne choisit pas. Ce n'est pas nous qui choisissons. Tu vois, c'est... La femme, elle a une certaine caractéristique chez les hommes. Bon, ben, c'est ça qu'il faut avoir. Quand tu essaies de les avoir, ben, tu vois que les années, elles passent. Voilà. Et donc, du coup, tu arrives à 35 ans. Bref, donc, du coup, c'est pour ça que ce serait super rare d'avoir tous les trucs que je viens de te dire à 20 ans. Donc, si toi, tu as 20 ans et que tu regardes la vidéo, tu es sur la bonne vidéo parce que, du coup, tu vas savoir sur quoi travailler et tu seras au bon moment, au bon endroit. Et si jamais tu es plus âgé ou tu as à peu près moins d'âge, ben, c'est pareil. De toute façon, ça ne change rien. Tu travailles, de toute façon, tu as déjà commencé quelque chose quand même. Dans tous les cas, quel que soit l'âge que tu as, c'est la caractéristique qu'il faut avoir. Le « have a human », c'est celui qui a tout. OK ? C'est celui où les femmes lui courent après. C'est celui qui est respecté dans notre monde. Voilà. Vraiment, tu veux juste être là, être un gars moyen, avoir une vie moyenne, une femme moyenne, un travail moyen, manger moyen, tout moyen. Partir en voyage moyen, low cost. Après, c'est un choix. Je veux dire, 87% de la population ont fait ce choix-là. Voilà. Est-ce que toi, tu veux ça ? Je ne sais pas. Moi, je ne veux pas. Après, c'est toi qui vois. Donc, déjà, première chose, il faut que tu sois à Red Pill. OK ? Red Pill, ça veut dire quoi ? Red Pill, si jamais tu ne sais pas. En gros, tu es conscient que ce que la société te dit, c'est des bêtises. C'est aussi simple que ça. La société ne te dit pas la vérité. La société te dit des choses pour que tu puisses consommer, pour que tu puisses un consommateur. Et c'est pour ça qu'ils disent beaucoup de choses qui sont pour caresser des femmes dans leur sens du poil, pas pour leurs bénéfices à elles. Parce que du coup, au final, si tu ne leur dis pas la vérité, c'est elles qui vont en payer des conséquences. Non. Parce que c'est 80% des consommateurs. La femme, c'est 80% des consommateurs. Donc, les gars, ils vont toujours dire des choses qui font plaisir aux femmes. Voilà. Même si après, ça les met en difficulté après. OK ? Donc, quand tu es Red Pill, et même une femme peut être Red Pill. Attention, les gars. Et si elle est Red Pill, elle est très puissante en plus. Mais toi, tu dois être Red Pill. Ça veut dire que tu dois être conscient que tout ce qu'on te dit, ce n'est pas vrai. Majoritairement. Bon, après, il ne faut pas être parano. Mais il y a des choses, tu vois, sur des faits. Voilà. Tu sais, par exemple, regarde pas ce que les gens disent. Regarde les... Est-ce que ça fonctionne ou pas ce qu'ils disent ? Voilà. Par exemple, tout ce qui parle de la nature féminine, etc. Comment tu devrais te comporter, par exemple, avec les femmes ? Comment ça devrait être, etc., etc. C'est moite-moite. On est égaux. C'est pareil. Il n'y a pas de leader. On est partenaire. Enfin, tout le bullshit qu'on vous dit, regarde si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Surtout qu'en plus, la femme, elle va te dire, je cherche un leader. À quel moment... Je veux un leader qui est plus grand, plus fort, plus intelligent, plus sage, qui a plus d'argent, etc. Mais par contre, il faut qu'on soit moite-moite. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, bref. Donc, il faut que tu sois Red Pill aware. Que tu sois conscient, que tu sois Red Pill. Tu es compris, que tu sois... En fait, voilà, ça, c'est le mieux. Que tu saches que tu sois débranché de la matrice. Voilà. J'avais fait une vidéo là-dessus. Il faut que tu sois débranché de la matrice. Il faut que tu connaisses la vérité. Tu ne peux pas être là en mode Blue Pill, genre, je suis dans la matrice. Oh, tout est beau, tout est gentil. Il faut que tu débranches, que tu sois vraiment en mode, je suis débranché, je connais la vérité. Ça, c'est la base. Parce que sinon, si tu n'es pas Red Pill, tu finis comme Will Smith. S'il est là, il ne sait pas comment agir, en fait, avec sa femme. Il ne sait pas. Il suit sûrement. Il doit avoir des philosophes autour de lui, des conseilleurs en psychologie, de tous les trucs, de tous les trucs qu'ils disent n'importe quoi. Mais comme les gens, ils pensent qu'ils sont super intelligents. Il suit les conseils. Ça ne fonctionne pas. Après, tu vas gifler Chris Rock. Donc, tu vois, Red Pill, tout le temps. Même si les gens, je ne sais pas, trop, parce que je ne regrette pas trop de vidéos, mais j'imagine que les gens doivent dire que Red Pill, c'est un truc misogyne ou un truc comme ça. De toute façon, à partir du moment, les gars, les hommes, c'est de prendre soin d'eux et faire les choses pour que les hommes soient, je veux dire, se construisent ou fassent des choses, c'est toujours mal vu par rapport à la société. Toujours mal vu. Tu verras. Regarde bien. À partir du moment où il y a des choses qui sont pour les hommes, les hommes pour les faire évoluer, pour pouvoir, je ne sais pas, être des meilleurs hommes ou être conscients, avoir des résultats, c'est toujours mal vu. On ne comprend pas. C'est comme ça. Je ne me demande pas pourquoi. C'est comme ça. Deuxième chose, c'est travailler sur ton style. Tu vois, travailler sur ton style, ça veut dire qu'il faut que tu sois stylé. J'avais fait un interview avec, ça s'appelle Romain Clamaron, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça, Romain Clamaron qui disait, d'ailleurs, tu peux retrouver encore la vidéo, la vidéo, elle s'appelle « Les hommes les plus stylés sont avec les plus belles femmes ». Donc, c'est de lui, il a vu parce qu'en fait, il y a une sorte de rassemblement, je ne me rappelle plus c'est quoi les noms, mais tous les gars les plus stylés, ils se rejoignent et il y a des sortes de concours de gars les plus stylés, etc. Et il me disait que tous les gars qui sont stylés, ils sont toujours avec les plus belles femmes. Du coup, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à un style aussi élevé, même si je trouve que c'est quand même stylé d'être stylé, tu vois, mais de faire attention à ton look et j'inclus aussi dedans le fait d'avoir les abdos. Le fait que tu aies les abdos, ça joue, même si elle t'a menti, elle t'a dit « Oui, moi les gars qui ont un petit bidon, je trouve ça super mignon, ça fait une nounours, je peux me reposer et me réchauffer dedans », ce n'est pas vrai. Les femmes aiment les gars qui sont bien physiquement et s'ils aiment les abdos, t'es refait, c'est sûr et certain. Donc travailler sur ton look, travailler sur les abdos, prendre un peu de muscles aussi, tu vois, tout ça, ça prend du temps. Tu ne fais pas ça en un an, tout ça, ça prend du temps. Red Pill aussi, ça prend du temps. Le temps que les gars, ils acceptent vraiment la vérité, j'avais fait toutes les étapes pour pouvoir être débranché de la matrice. Troisième chose sur laquelle il va falloir te concentrer, et c'est celui-là du coup qui prend du temps et qui fait que c'est pour ça que tu arrives à 35 ans, c'est que le pic arrive du coup à 35 ans. Parce que tu imagines tous les traits que je te dis, là, ça prend du temps. Faire de l'argent, ça c'est le troisième truc. Faire de l'argent, il n'y a pas 50 000 façons de faire de l'argent, les gars, c'est ou en investissant ou en faisant du business, ou en faisant les deux, ce qui est le mieux. Parce que si jamais tu veux investir, investir, tu vas t'apercevoir que ça prend du temps, même si tu as des rentabilités de ouf. Alors imaginons que tu arrives à mettre 200 euros par mois, et qu'au bout de 10 mois, tu as, je ne sais pas moi, tu as 2 000 euros par mois, ok ? Bon, ben du coup, ça te fait 2 000. Si jamais, même si tu as une rentabilité de ouf, ça te fait quoi ? Ça te fait 400 euros. Tu vois, imaginons que ça fait 20% de rentabilité, ce qui est pratiquement, enfin, c'est super rare que tu aies 20% quelque part, tu vois, même sur des stable coins actuellement. Ah si, tu peux, ouais, sur des stable coins. Ok, mais bon, imaginons que tu as pratiquement 20%, bon ben, ok, ça te fait 400 euros. Ok, donc tu as mis 2 000, ça te fait 400 euros. Donc après, à un moment donné, tu comprends le principe, tu te dis, bon ben, il faudrait que j'ai plus d'argent à investir pour pouvoir avoir plus de retours sur l'investissement. Et donc, du coup, là, tu comprends qu'il faut créer ton business. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'après, tu crées ton business pour pouvoir investir, pour pouvoir avoir des intérêts et développer des revenus passifs si jamais, par exemple, tu fais dans l'immobilier ou dans la bourse avec tes dividendes. Et tout ça, les gars, ben, ça prend du temps. Parce que quand tu vas lancer ton business, comme je t'ai déjà dit, ça prend entre 2 et 5 ans pour pouvoir être assis, le business front terme et faire 10K par mois, ok ? Et à partir de 5 ans, quand je dis 10K, ça peut être plus, ça veut dire 10, 20, 30, 40K, tu vois. Mais à partir de 5 ans, c'est les millions, en général. C'est une moyenne, ça veut dire que tu peux aller plus vite, un peu plus loin, un peu moins vite. Mais c'est une moyenne, c'est ce que j'ai observé et tout le monde est d'accord avec ce que je dis. Tu peux observer tous les gens que tu vois qui ont réussi, regarde bien, et même n'importe quel, que ce soit le même dans le sport, regarde bien, c'est toujours les mêmes chiffres. 2 et 5 ans pour pouvoir asseoir un business long terme, genre 10K et plus. Et de 5 ans à 10K, de 5 ans à 10 ans, c'est là que les gars font 1 million, plusieurs millions, tu vois. Et après, ça dépend des gens, si tu avais déjà commencé un business avant, etc. Bref, mais c'est la moyenne, ok. Donc du coup, tu vois, si jamais tu commences à 22, 23, tu es déjà dans la trentaine déjà. Tu es déjà dans la trentaine. Donc tu vois, l'argent important, mais comme tu as pu le constater, ce n'est pas la seule chose. Parce qu'il y a des gens qui pensent, tu dis, ah j'ai juste l'argent, ça suffit. Non. Regarde aussi, il lui manque quoi ? Il lui manque juste peut-être être raide pile, comprendre la nature féminine, c'est tout ce qu'il lui manque. Et du coup, il y a tout l'argent. Et pourtant, ça ne va pas. Ça ne va pas pour lui. Quatrième point sur lequel il faut travailler, c'est le statut. Tu vois, statut, c'est pareil. Le statut, on sait que c'est des choses qui attirent les femmes parce que les femmes sont hypergames, elles aiment les hommes qui ont du statut, tout simplement. On sait, c'est vérifié. Tous les gars qui sont vérifiés, par exemple, sur Instagram, quand ils vont glisser dans les DM des IG modèles, on va leur répondre. Pourquoi ? La femme, elle va plutôt répondre à une DM d'un gars qui est vérifié qu'à un gars qui est long d'un. C'est aussi simple que ça. Donc, avoir du statut, ça peut être dans tout. Là, je te parle d'Instagram, mais ça peut être, par exemple, si jamais, je ne sais pas moi, si tu prends des cours de salsa, tiens, on va prendre un exemple pour hasard. Tu fais des cours de salsa, tu es le meilleur dans ton cours de salsa. Où tu es le professeur, tu vois. Donc, dans le statut, dans ton environnement de salsa, c'est toi qui a le statut le plus élevé. Donc, là, c'est le professeur. Donc, lui, il gère toutes les meufs. Voilà. Tu as déjà dû le voir. Ou si jamais, dans les cours de fitness, le professeur va pouvoir gérer toutes les meufs. Parce que c'est lui qui a le statut le plus élevé dans le truc de cours collectif. Tu vois. Et c'est le même principe pour tout. Si tu es dans la danse, tu es dans un groupe de danse, tu vas gérer la plus bonne meuf de la danse si jamais tu es le meilleur danseur. Alors, c'est toujours un truc de la femme, elle est hyper gamme. Donc, si jamais dans ton groupe dans lequel tu es, tu es le plus élevé, tu as le statut le plus élevé, tu auras forcément la femme. En tout cas, tu auras accès, tu auras des options pour pouvoir accéder aux plus belles femmes qui seront dans ton cercle. Donc, c'est toujours le même principe. Et ça, c'est des choses qui demandent. Pour avoir du statut, il faut faire des choses. Mais la plupart des gens, ils ne veulent pas faire. La plupart des gens, ils veulent aller faire. Ils aiment parler. Ah ouais, moi, je veux faire ci. Moi, je veux faire ça. Ah, moi, je veux faire n'importe quel truc qui est dans quoi. Ça peut être la musique, parce que du coup, j'ai fait plusieurs trucs. J'ai fait de la musique, donc je connais les gens de la musique. Tout le monde veut être musicien, mais personne ne travaille ses gammes. Tu vois, enfin, le sport, c'est pareil. Tout le monde veut être balèze et avoir les grabdos. Mais personne ne veut aller à la salle et personne ne veut faire attention à sa diète. Et c'est quoi les trucs que j'ai fait encore ? Le sport, la musique, le business. Tout le monde veut créer un business, mais personne ne veut faire les sacrifices. Paye le prix aujourd'hui et tu pourras te payer n'importe quel prix dans le futur. Mais ça, personne n'a envie. Tu vois, en fait, dans tous les trucs, personne ne veut rien. Rien faire. Donc, du coup, le statut, ça demande des compétences à avoir. Donc, ça prend du temps. Ça demande de passer à l'action. Ça demande d'avoir des résultats. Ne serait-ce, tu ne sais pas, tu veux être le meilleur. Je ne sais pas, moi, tu veux être le meilleur. Tu es dans un… On va reprendre le tour de salsa. Tu veux être le meilleur de la salsa ? Il va falloir travailler. Tu vois, je veux dire. Il va falloir que tu sois… Il faut que tu t'entraînes. Il faut que tu sois à fond. Donc, c'est pour ça que c'est toujours bien. Il y a beaucoup de gars, d'entrepreneurs qui donnent des conseils comme ça, qui disent « Faites un truc dans lequel vous êtes passionné. » Parce que, du coup, tu vas travailler, tu vas t'entraîner sur le truc que tu es en train de faire pour être le meilleur sans vraiment t'en rendre compte que tu es en train de travailler parce que c'est quelque chose qui te passionne. Et du coup, tu mettrais en PLS tous les gens, tous les concurrents, entre guillemets, parce qu'on est toujours tous en concurrence. Tu vas mettre en PLS tous les concurrents qui ne sont pas vraiment passionnés par ça et qui ont la flemme, etc. Mais comme toi, tu es passionné, du coup, tu peux passer des heures et des heures à travailler des mouvements, à faire des choses. Et du coup, tu deviendras le meilleur de la salsa. Et du coup, tu vas gérer. Toutes les femmes voudront danser avec toi. Moi, j'ai été, je me rappelle, à la ville, à la ville, comment elle s'appelle, Cali. Donc Cali, c'est une ville en Colombie. C'est le truc de la salsa. C'est la ville de la salsa. Ok, mes deux lignes, ce n'est pas la ville de la salsa. La ville de la salsa, voilà, c'est cadeau ça, c'est à Cali. Donc la ville, elle s'appelle Cali. Donc j'ai été là-bas. Ben, cousin, bon, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai des petits skills quand même au niveau de la salsa. J'ai l'impression, de toute façon, quand j'ai commencé, j'ai pris un premier cours de salsa, la meuf, elle m'a dit, est-ce que tu n'as jamais pris de coup de salsa ? Je ne te crois pas. Elle a dit, je ne te crois pas. Ce n'est pas possible. Tu n'as jamais pris de coup de salsa. C'est comme moi, la salsa, c'est en moi. C'est dans mon sang, en fait. Il y a des choses comme ça, si tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir. Ça, c'est pour ça que c'est important aussi. Il y a des gars qui disent, je ne sais pas comment trouver ma passion. Ben, essaye des choses. Essaye des différents trucs. Il y a peut-être des trucs, hop, ça va glisser. La salsa, je ne savais pas, je n'étais pas au courant. J'ai commencé, j'ai vu mes pieds bouger tout seuls. Oh là là, caliente. Que passera ? Je lui ai dit, calme-toi. Que passera ? Je lui ai dit, ok, les gars. Ben, ça fait plaisir. Je n'étais pas au courant. Quand j'ai vu les pieds bouger tout seuls comme ça, j'ai dit, ah bon, c'est bien, là. Je lui ai dit, mais oui, comment ça se fait que tu arrives ? Je lui ai dit, écoute, Thierry, quand tu es un boss, tu es un boss. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme ça que ça se passe. Bon, évidemment, je rigolais, calme-toi. Donc, du coup, je suis allé à Cali pour revenir à mon histoire, ville de la salsa. Ben, je suis allé parce qu'il y avait un endroit, genre, c'est un endroit où tout le monde va danser, genre, c'est connu, genre, pour prendre des cours de salsa, machin, machin. Donc, je suis, je dis, vas-y, je vais aller. Bon, ben, voilà, quand j'ai commencé à danser, ben, moi, pendant que les gens aient dansé avec des gens normes d'art, ben, moi, je dansais avec la prof. Dédicace à tous ceux qui ont la référence. Donc, du coup, ouais, tu vois ce que je veux dire ? Et même la prof de Cali, elle était un petit peu désorientée. Des fois, je faisais des petits pas, elle était là. Oh, 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 oh. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et après, quand j'ai arrêté de danser avec elle, ben, toutes les filles, elles faisaient la queue. C'est-à-dire, c'est même pas moi qui allait pour demander à danser, on venait pour danser avec moi, OK ? Donc, voilà, ça, c'est un exemple pour te dire que, plus t'as du statut dans quelque soit la chose que tu fais, eh ben, forcément, tu attires la femme parce qu'elle est pire, regarde, tout simplement. Et d'ailleurs, ça me rappelle une autre histoire avec Grant Cardone. Donc, si jamais tu suis un peu de mes vidéos, tu as sûrement connu avec Grant Cardone, businessman, milliardaire, je ne sais pas si c'est des milliardaires. Bon, multimillionnaire, en tout cas, et qui raconte souvent comment elle a rencontré sa femme et qu'il a insisté de ouf et qu'elle ne le calculait jamais. Il l'a appelé, mais pendant des mois, genre, quand je dis des mois, je crois que c'était 6, 5, 7, 8 mois. Mais en fait, elle n'était pas intéressée, etc. Elle n'a jamais été intéressée. Et tu sais ce qu'elle a dit ? Parce qu'un jour, en fait, il l'a invité à une de ses conférences, parce que lui, il fait beaucoup de conférences, genre, je crois que c'était sur la vente, en tout cas, conférences, OK ? Et elle a dit, et elle-même, c'est de sa bouche, elle ne se rend pas compte parce qu'elle ne sait pas. Mais nous, comme on est Red Pill, on comprend ce qui se passe. Elle lui a dit, ouais, le moment où, genre, j'ai été intéressé à lui, c'est quand il m'a invité à sa conférence. Et là, je l'ai vu sur l'estrade et j'ai vu qu'il pouvait être marrant, etc. Et c'est là que j'ai commencé à kiffer, en gros. Oui, classique, classique hyper gamme. Il l'a emmené dans un environnement où il est le boss, OK ? Où il est le gars qui a le plus de statues dans la salle. Et donc, forcément, après, elle a kiffé, OK ? Donc, le statue, et ça, ça prend du temps. Cinquième point sur lequel il va falloir que tu travailles, il va falloir que tu aies ce qu'ils appellent du game. Donc, ça veut dire quoi, du game ? C'est de comprendre la nature féminine et comment interagir avec la femme, OK ? Par exemple, c'est exactement ce qu'il n'a pas, où il dit. Il n'a aucune idée de comment interagir avec sa femme. Il ne sait pas. En fait, il fait ce que la société dit de faire, mais ça ne fonctionne pas, les gars. Ça, vous êtes au courant, de toute façon. Je pense que tu es au courant. Tu vois bien que c'est... C'est pour ça que j'ai dit, c'est plus dur, avant. Avant, ça a été plus facile. Là, maintenant, c'est de plus en plus dur pour les hommes, j'ai l'impression. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus et j'explique pourquoi. Mais donc, du coup, si tu n'as pas de game, si jamais tu ne sais pas comment interagir avec une femme, même si tu arrives à l'attirer, tu as le look, etc., machin, ça va commencer sur court terme, mais sur moyen terme, tu vas te faire ghoster. Tu ne vas pas comprendre. Ou si, par exemple, tu n'as que l'argent, elle va venir, elle va essayer de ne te prendre que ton argent. Elle va être une goldiger ou, comment on dit ça en français, une micheto. Parce que tu n'as pas le reste, en fait, de ce qui crée le half-value man qu'une femme recherche. Les traits, les caractéristiques que recherche une femme. C'est vrai que le gars, il dit, c'est que l'argent. Non, les gars, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça. Donc ça, bon, ça va être le package de quand tu te débranches de la matrice. J'ai donné les plusieurs phases de la matrice. J'ai fait une vidéo là-dessus. Quand tu te débranches de la matrice. OK, c'est dur à accepter au début. Ah, mais on m'a toujours dit que c'était Disneyland. Disneyland, ce n'est pas Disneyland finalement alors ? Ça n'a rien à voir avec ce rêve bleu là. Non, ce n'est pas de rêve bleu. Ce n'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir. On est là plutôt sur Elle kiffe 59 degrés. Voilà, on est plus sur ça. Ce n'est pas du tout la même chose. Disney, 59 degrés, ce n'est pas pareil. J'ai l'impression que ce n'est pas pareil. Sixième chose sur laquelle tu dois travailler, c'est ton focus. Ça veut dire quoi le focus ? Ça veut dire que ton focus ne doit pas être sur la femme. Je sais que ça paraît peut-être contre-intuitif, mais en fait, et que sûrement tu as 20 ans et que tu as le taux de testostérone qui est au plafond et que tu as envie d'entrer en intimité avec tout ce qui bouge. Mais ce n'est pas là où il doit être ton focus. Ton focus doit être sur tout ce que je viens de te dire. Et surtout, il faut arrêter de voir les femmes, les gars, comme des demi-dieux qui marchent dans la rue. À partir du moment où tu commences à voir une femme comme un demi-dieu, c'est là qu'on rentre dans le truc, tu commences à devenir un simple. Un simple, un bêta. Appelle-le comme tu veux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que les hommes deviennent bêtes, mais genre, on est vraiment dans le mot sens figuré du terme, deviennent bêtes face à une femme, face à la beauté d'une femme, pour être plus précis. Voilà, son corps, son visage, machin. OK, tu veux que je me fasse des galets-bêtes ? Tu veux que je fasse des galets-bêtes ? Comme tu es super bonne, je vais faire des galets-bêtes. Tu veux que je fasse des galets-bêtes ? Encore, encore. OK, OK. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je pourrais juste en ta présence. Tu peux ou pas ? Ah, il faut que j'aille là-bas. Ah, il faut que je te donne de l'argent. Pas de problème, je te donne de l'argent. Tiens, je t'ai donné tout de mon argent. Si tu veux, je peux même emprunter de l'argent et te donner, si tu veux. Non, non, c'est pour toi, cadeau. Juste comme ça. Juste comme ça. Juste je te donne et moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir et toi, je suis content de te faire plaisir. Oh là là, tu es trop… Tu es vraiment belle. Vraiment, vraiment belle. Ah, c'est qu'on arrête. Tu ne veux plus parler avec moi ? Ah, d'accord. OK. Tu veux que je te donne plus d'argent, tout ça ? Non, non, mais toi, plus d'argent. D'accord. Non, ça ne fonctionne pas. Et là, je te dis ça, mais c'est du réel. Bien, j'ai déjà vu des meufs qui se disent sur… Bon, c'est plus sur Hostiles. Parce que Hostiles, ils sont toujours en avance. Quel que soit le truc, dans la connerie, comme dans les trucs bien. Là-bas, les simples et les bêtas, là-bas, c'est… C'est à l'appel. Nous, ça va. Bon, nous, on est pas mal aussi. Mais eux, ils sont en avance, les gars. Ils sont loin. Enfin, je pense. Ça va falloir que je n'ai pas été en France. Mais du coup, ouais, j'ai déjà vu des meufs. Ouais, c'est des influenceuses. Elles sont bonnes et tout, etc. Il n'y a pas de problème. Belle, bonne. Elles reçoivent de l'argent, comme ça. Elles mettent en bio leur cash-up. Leur cash-up, c'est comme si tu mets en bio PayPal. Et elles reçoivent de l'argent. Et après, elles font des vidéos sur TikTok où elles se moquent de ces gars-là. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde ? Pourquoi ? Est-ce que c'est l'évolution ? Est-ce que peut-être que nous, on ne comprend pas ? On ne comprend pas. C'est tellement l'évolution et nous, on ne capte pas le truc. On ne capte pas le raisonnement tellement c'est... Genre, c'est tellement élevé que nous, on ne peut pas. On ne comprend pas. Non. C'est seulement les gens qui sont vraiment intelligents. C'est le futur. C'est l'avancée. Donc, voilà. Donc, elles mettent leur cash-up. Les gars, elles mettent de l'argent. Ou sinon, elles vendent l'eau de leur bain. Ça, c'est français, ça. Elles vendent l'eau de son bain et les gars, elles achètent. Voilà. Donc, ça, ce n'est surtout pas dans ce truc-là qu'il faut tomber. Donc, te focusser, te focusser, je ne sais pas si ça se dit, ça. Mais en tout cas, rester focus, ça veut dire que la femme, ce n'est pas ton focus. La femme complète ta vie. La femme doit compléter ta vie. Tu es déjà en train de construire ton futur dès aujourd'hui. Parce que le futur, tu le construis à partir d'aujourd'hui, dès le présent. Il n'y a pas de magie. La meilleure façon de construire son futur, c'est aujourd'hui. Oui, monsieur. Donc, du coup, tu construis ton futur et elle, elle fait complète ta vie. Mais en aucun cas, elle est le focus. Et de toute façon, c'est ce qu'elle cherche. Et comme ça, tout le monde est dans son rôle et il n'y a pas de problème. Ne crois pas les gens. Pareil, ça, c'est un... Si tu es débranché, ne crois pas les gens qui pensent qu'il n'y a plus aucun rôle. Tout le monde, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de rôle. On est pareil, on est égaux, on est machin. Ce n'est pas vrai. On est biologiquement différent. Donc, forcément, on découle des choix et des conséquences différentes. Je ne comprends pas, ça paraît basique. Mais bon, apparemment, non. Ça aussi, je pense que c'est parce qu'on n'est pas assez intelligent. On ne comprend pas. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est le futur. Maintenant, non, il n'y a plus de rôle, il n'y a plus de gens. Tout le monde, on peut tout inverser. Et il n'y a pas de problème. Je suis un chat. J'ai fait une vidéo là-dessus. Il y a une meurtre. Voilà, on arrive à un niveau d'intelligence tellement élevé que maintenant, on peut décider de... Je suis un chat. Et voilà, je suis un chat. Ouais, je suis... Alors, voilà, voilà. Tu vois, on n'est même plus au truc. Tiens, je décide de... Finalement, je suis... Je suis tout ce que tu veux. Je suis une table. OK ? Donc, bref. Du coup, je me suis perdu dans mes bêtises là. Ouais, donc du coup, la femme doit compléter ta vie. Et tout ira très bien parce que la femme cherche un homme qui est leader, qui est ambitieux, etc. C'est tout ça pour dire quoi ? C'est que tu es leader, elle suit ton lead et tout le monde est content. Elle est en sécurité parce que la femme cherche sa sécurité chez un homme, que ce soit émotionnel, argent, physique. Elle a tout, elle est contente et tout le monde est content et ça marche très bien. Voilà. Ça a toujours marché en fait. Hein ? Je ne sais pas. Ça a toujours marché. Mais quand tu dis des trucs comme ça, tu te dis, oh, je sais bon, on n'est plus comme avant. Non, mais avant en fait, elles n'étaient pas heureuses des meufs. Ah d'accord. Ah, ta grand-mère n'était pas heureuse. Toi, tu es plus heureuse toi. Ah d'accord. Je ne sais pas, c'est parce que les stats montrent apparemment. Ok ? Donc du coup, focus sur toi, ne pas ton focus sur la femme, elle doit simplement compléter ta vie. Et ça revient sous la phrase de dire, ne la considère pas comme une star, sinon on va te considérer comme un fan, blablabla. Tu connais déjà. Enfin, tu ne connais pas, mais si tu ne connais pas, tu connais même. Et septième point sur lequel il faut travailler, c'est surtout ne pas être ennuyeux. Ah ça, ça par contre, là, les femmes, elles n'aiment pas. Il faut que tu sois intéressant. Si tu n'es pas intéressant, ça, non. C'est là, c'est le truc le pire. Il ne faut pas que tu sois ennuyeux. Il ne faut pas qu'elle galère. Ça veut dire que tu vois, tout ce que je t'ai dit là, si tu as de l'argent, si jamais elle s'ennuie, elle ira avec Chad. Elle ira avec Chad, de temps en temps. Elle va rester pour la sécurité, etc., etc. Mais elle ira, ah, elle ira avec Auguste. Tu vois, elle ira avec Auguste. Tu vois, donc ça, les gars, tout va travailler. Donc, maintenant que je t'ai donné tous les points, tu comprends pourquoi. Parce que toutes ces choses qui prennent du temps. Donc, tu comprends pourquoi ton pic, le pic de l'homme, il est à 35 ans. Donc, les gars, rien de pressé. Ça, ça ne sert à rien de vous presser. À moins que tu aies rencontré la perle et que tu construis avec elle. Puisque ça aussi, c'est possible. Sinon, les gars, il n'y a rien de pressé. Calmatez, les gars. Les hommes sont trop en mode scarcity, genre en mode, en mode, ils n'ont pas d'options. C'est chaud, c'est galère. Si j'en ai une, il vaut mieux que la gaffe parce que je ne sais pas si j'en aurai une demain. Les gars, il faut changer de mindset. Et si vous travaillez sur vous, ça va changer. Naturellement, vous aurez plus d'options. Bref, donc voilà, c'est tout ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. N'hésite surtout pas à me dire ce que tu repenses, que tu sois d'accord ou pas. OK ? Ne sois pas insultant parce que du coup, là, je supprimerai ton commentaire allègrement. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo parce que tu n'avais pas encore mis le j'aime. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à mon étude de cas qui est gratuite, offert. Je te montre comment j'ai fait les 20 ans en semaine. Et ma formation Pirate Marketing qui est 100% financée, t'as ton description. Arrête de bégayer. Donc, tout ce que je t'ai proposé, tu ne sors jamais ta carte bleue. Donc, pourquoi tu n'as pas clic ? Donc, j'attends. J'attends que tu cliques. Allez, encore une seconde. Bon, OK, OK, c'est bon, c'est bon. Bon, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je te laisse ton camp. Sous-titrage ST' 501